Bonjour, pourquoi tant de bonnes idées se transforment en sectes, en systèmes pyramidaux, rigides et méchants ? A mon avis, c'est ce qui est arrivé aux religions en règle générale. Et c'est une tendance tellement naturelle de l'esprit humain. Il s'agit juste déjà d'en avoir conscience. Qu'est-ce qui se passe pour les religions ? Que ce soit le christianisme, n'importe. Toutes celles que je connais, à part peut-être les animistes et encore, là je ne connais pas assez, quelqu'un arrive, il donne plein de superbes indications, de méthodes, de façons de faire pour se connecter à la divinité en nous. Ça marche super bien pour lui, ça marche plutôt bien pour ceux qui l'entourent et encore. Et ça inspire des tas de gens et à partir de là, c'était bien tant qu'il était là et ça ne va plus. Pourquoi ? Parce qu'on commence à dire, c'est que lui qui sait. Nous, on ne sait pas. Donc, il devient un grand gourou, même pas autoproclamé, il ne cherchait pas ça lui, Jésus. Il devient un grand gourou proclamé par les autres qui deviennent, qui se prennent pour des petites merdes devant, s'incliner devant le grand Jésus, juste et se prendre pour des nuls. Il se crée toujours cette structure-là. Le grand gourou, le gars qui a amené une idée vraiment intéressante ou a rappelé une idée vraiment intéressante, parce qu'en fait, c'est toujours la même en matière de spiritualité du moins. Et à partir de là, tous les autres se prennent pour des moins que rien, se prosternent devant et sont prêts évidemment à désinguer tous ceux qui ne sont pas d'accord pour faire comme eux. Et à partir de là, on a plein de structures qui se réclament de l'un, de l'autre et qui s'entretuent, alors que tous ces gens, tous ces gens qui ont créé des religions à l'origine, avaient un message d'amour et un message de « vous êtes superbe ». Il n'a pas dit « vous êtes des merdes, prosternez-vous devant moi ». Personne n'a dit ça. Enfin, personne dans les, dans ceux qui ont fondé des religions, des bonnes, des saines, vraiment qui vont bien. Les messages étaient toujours le même, adaptés à la civilisation où ils apparaissaient, adaptés à leur époque, mais le même. Voilà, à partir de là, il n'y a pas que les religions. Dès que quelqu'un a fait quelque chose de bien, même s'il n'a pas du tout l'intention de se la péter et tout, il va avoir, claque une corde de disciples qui vont dire « lui, il a dit ça, donc c'est vrai ». Lui, il n'a pas dit ça, donc c'est faux. Tout déformé, mais tout. Et n'importe quoi peut devenir une secte. Même dans une famille, quand, quand, mettons, le papa ou la maman est célèbre, même dans son petit milieu, fait des trucs super bien. Ah, il n'y a que lui, il n'y a plus. Ah, il n'y a que elle. Les autres ne comptent pas, quoi. Les enfants sont écrasés, souvent. Tout est une secte, même l'humanité. Et l'humanité, elle a commencé à se la péter par rapport aux animaux. C'est quoi ce délire ? Les civilisations traditionnelles, animistes, justement. Et là, en ce moment, j'écoute beaucoup sur les Esséniens. Chez eux, tout est un, tout est vivant, la vie est partout. Et c'est nous qui arrivons avec « nous, on n'est pas pareil, quoi ». Ouais, ah ouais, au nom de quoi ? La vie, elle est mieux chez nous que chez les autres. En fait, l'idée de secte, secte, ça vient de s'écarer, couper. Comme un sécateur, quoi. Couper, se couper du reste du monde. Moi, je suis meilleur, le reste ne compte pas. Oh, c'est quoi ce délire, quoi ? Et qu'est-ce qui amène à ça ? À mon avis, c'est beaucoup du… On a tous été tellement blessé, tellement dévalorisé, qu'à un moment donné, quand quelqu'un voit un petit peu d'admiration dans les yeux des autres, ça y est, sauf s'il est d'un super niveau spirituel, qui sait vraiment ce qu'il veut, il va commencer à se dire « Oh là là, qu'est-ce que je suis quelqu'un de bien ? La preuve, c'est qu'il me regarde avec admiration. » À partir de là, on est un gourou, et les autres se prosternent. Stop, stop. Et je crois qu'il faut vraiment être très vigilant dans ça, et justement, chaque fois qu'on a tendance à se dire « Waouh, qu'est-ce que je suis bien », se faire un petit peu d'EFT, même si une partie de moi a tellement besoin de réassurance, d'encouragement, de consolation, de valorisation. Voilà. Nous sommes tous des êtres fantastiques, tous, sans exception. Et quand on est dans le truc inverse, « Oh, je suis rien de rien, tous les autres sont dix fois mieux que moi », c'est l'inverse, de la même pièce. Donc c'est « Même si j'ai tellement besoin d'approbation, en fait, vous allez presque dire la même chose. Même si j'ai tellement besoin d'approbation, je suis quand même un être de lumière, comme tout le monde. » Voilà. Le problème, ce n'est pas de se prendre pour Dieu, c'est d'oublier que les autres le sont aussi. Si cette vidéo vous a plu, vous mettez un « J'aime », vous partagez, vous inscrivez à ma chaîne YouTube et à ma newsletter de mon blog « J'aime le EFT », qui s'appelle « J'aime le EFT ». Enfin, tout ça, si vous voulez. Et je vous souhaite infiniment de bonheur, et je vous remercie.